Alors moi pour Ingrid, je me rappelle, elle jouait à Montville, elle devait avoir 15 ans je pense, c'est la première fois que je l'ai vue. Et voilà, c'était ses premières années au centre de formation, elle jouait avec l'équipe pro et elle se débrouillait plutôt bien d'ailleurs. Donc voilà, et après je l'ai connue quand elle est arrivée à Montpellier la saison dernière. Et Valou, je l'ai vue la première fois, je crois que c'était à la télé pour un mondial jeune. Et puis après je l'ai rencontrée pendant les stages d'équipe de France il y a deux ans à l'Euro et puis voilà cette saison au BLM1. Alors du coup pour moi Gaëlle, c'était sur mes premiers stages d'équipe de France avec Léa. Et puis ensuite voilà du coup à Montpellier. Ingrid, je l'ai rencontrée, j'ai joué contre elle, on avait fait un premier stage aussi équipe de France. Mais voilà, c'est surtout ici à Montpellier que j'ai rencontré Ingrid. Je vais dire la même chose. Non, Gaga pareil, on jouait l'une contre l'autre et puis voilà j'ai vraiment appris à la connaître à Montpellier. Et Valou, pareil, quand elle était à Basketland j'ai joué contre elle, quand elle est sortie de l'INSEP. Et puis après voilà le stage équipe de France et vraiment aussi à Montpellier. Ingrid, non Ingrid voilà c'est le petit lutin. Non Ingrid voilà c'est la petite mais toujours à l'écoute, toujours présente. Une crème comme on dit voilà. Et puis sur le terrain, quand elle enchaîne ses trois points, moi ça me fait juste rêver. Je suis la première à célébrer et à lui courir après pour lui taper dans la main sur le terrain. Bon alors Ingrid, oui sur le terrain je vais dire ses jetées à trois points. Je veux dire des fois qu'on trahit la zone d'entraînement et qu'on n'est pas avec elle et qu'elle est capable d'en marquer une dizaine, ça nous fait un peu la rage. Après en dehors du terrain, c'est quelqu'un de calme, qui garde quand même pas mal de trucs pour elle. C'est vrai que la connaître c'est pas évident. Je pense qu'elle partage vraiment avec ses amis proches, mais ceux qui sont un peu moins proches d'elle, c'est un petit peu plus difficile de la connaître. Après voilà, c'est quelqu'un de sympa et qui est facile à vivre dans une équipe. Pour moi Gaga, franchement c'est la force tranquille. On sait qu'elle sera toujours là dans les moments importants, qu'on peut compter sur elle dans son rôle de capitaine et puis dans tout ce qu'il y a autour. Gaga c'est une battante, toujours à fond, défensivement toujours au taquet, une sangsue comme on peut dire. Et voilà, en dehors c'est quelqu'un de très calme, qui fait sa vie, qui est gentil avec tout le monde et qui ne se prend pas la tête. Valou c'est l'inverse. Non, non, Valou, voilà, toujours pareil, un talent, un gros talent. Donc voilà, après en dehors, pour ma part, parce qu'on s'apprécie plutôt, j'ai envie de dire quelqu'un qui est à l'écoute et disponible. Valou, ses qualités, je pense que c'est son talent, mais aussi son caractère qui font qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle a ce caractère-là. Alors je pense qu'il y a des fois, ça lui fait défaut, mais des fois, ça lui permet aussi d'avoir le niveau qu'elle a aujourd'hui. Et sans son caractère, je pense qu'elle ne l'aurait pas. Et voilà, après en dehors du terrain, avec nous, elle est plutôt, quand même, je veux dire calme, parce qu'elle fait partie des jeunes encore, même si je pense qu'elle est capable de prendre plus de place dans une équipe quand elle sera un petit peu plus âgée. Mais voilà, après c'est quelqu'un de sympa, de facile à vivre aussi. Moi, mon année de capitaine avec ces deux-là, ça a été vraiment tranquille, tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !